Musique En janvier dernier, 28 entreprises de Nouvelle-Aquitaine partaient tenter leur chance à Las Vegas, au CES, le plus grand salon de l'innovation du monde. Afin de faire le point sur ce déplacement et de lancer la préparation du CES 2020, entreprises et organisateurs se sont retrouvés à la grande poste de Bordeaux. Musique Le CES a-t-il été une réussite pour les entrepreneurs ? 7000 passages ont été comptabilisés dans l'allée Néo-Aquitaine et plus d'une centaine de contacts qualifiés, c'est-à-dire pas des curieux mais de potentiels clients. Musique Que ça a changé pour l'entreprise, je pense que déjà ça nous a, en tant que chef d'entreprise, ça force un petit peu à repousser ses limites. Oui, c'est vraiment un tournant, à la fois en termes de crédibilité. Pendant quatre jours, on est un peu sous les réflecteurs, pleinement on vient te voir. On est vraiment sur territoire américain, dans une espèce de ville un peu folle qui représente l'Amérique dans toute sa pendeur, dans tous ses excels. L'Amérique ne fait pas de compromis. Musique Le CES a été une réussite, notamment pour Holoforge Interactive, considérée comme la référence mondiale en matière d'application professionnelle en réalité mixte. On est venu au CES pour vraiment nous confronter au marché américain, donc on n'a pas été déçus. Il en ressort qu'on a su toucher un public auquel on ne s'attendait pas. On a beaucoup intéressé les universitaires, par exemple, beaucoup intéressé les développeurs et ça nous a permis aussi d'affiner, nous, notre discours et d'affiner notre positionnement. On repartira parce qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontrera nulle part ailleurs, que ce soit au niveau de la presse, au niveau des donneurs d'ordre, au niveau des universitaires. On est vraiment sur territoire américain, dans une espèce de ville un peu folle qui représente l'Amérique dans toute sa splendeur, dans tous ses excels. L'Amérique ne fait pas de compromis et c'est très enrichissant de se confronter à ce genre de marché, ce genre de public. Je pense qu'on n'a nulle part ailleurs autant d'énergie concentrée au même endroit. Succès aussi pour l'inventeur de CIMOB, le système de mise en libre-service de gyropodes ou trottinettes électriques. Pour ce bordelais, le CES lui a permis d'une part de conforter ses relations avec ses partenaires et d'autre part de prendre plus de 400 contacts, parmi lesquels Amazon ou Michelin. Suite au CES, on a signé un contrat de distribution avec nos sociétés françaises. On a concrétisé un partenariat avec un acteur industriel français pour réaliser des projets ensemble. Et on a concrètement, je dirais, entre trois et quatre discussions potentielles pour faire du business ensemble. Pendant quatre jours, on est un peu sous les réflecteurs. Plein de monde vient te voir, te demander, a l'air intéressé. Après, il y a un peu un monde de down quand même. En novembre dernier, lors d'une étape de préparation au CES de Las Vegas, nous avions découvert l'innovation By The Wave, un boîtier embarqué sur une planche de surf ou snow qui fournit à l'usager un coaching personnalisé. C'est une semaine, le CES super intense, pour derrière, j'ai envie de dire, presque un mois, un mois et demi de travail commercial. Donc, c'est de bonnes choses. Quelles sont les retombées concrètement ? Alors, on va être très concret. By The Wave, pendant la semaine du CES de Las Vegas, c'est deux contrats de distribution dans deux pays différents qui ont été signés, dont un gros contrat de distribution exclusif avec le Japon. Donc, voilà, très clairement, ça a été la semaine suivant le CES, une première expédition pour le Japon. Et puis, derrière, des commandes qui découlent de ça. C'est un tournant dans la vie de l'entreprise ? Oui, c'est vraiment un tournant à la fois en termes de crédibilité. C'est-à-dire qu'on sent que vraiment la différence entre l'avant et l'après CES, c'est qu'avant le CES, on était une start-up française qui développait des innovations en France. Et aujourd'hui, on est toujours une start-up française, mais qui développe des outils connectés pour les sports de glisse à l'international. Au stand de Luxlingua, il y avait chaque jour de nombreuses démonstrations. Le procédé va profiter aux professionnels du vin qui souhaitent communiquer via la réalité augmentée sur les réseaux sociaux. Alors, le CES, c'était vraiment une super belle aventure d'équipe, déjà. Non seulement Luxlingua et Calanque, c'était une belle collaboration qui s'est poursuivie à Vegas. Et ça resserre les liens et ça donne encore plein de projets et plein d'énergie. Puis, collectivement, au sein de la team Naki, parce qu'il y a vraiment des liens qui se créent entre les sociétés. Et il y a eu beaucoup d'entrées d'avant, pendant. Et après, on continue de rester en contact et de se soutenir. Donc ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce que ça a changé pour l'entreprise ? Le CES, que ça a changé pour l'entreprise, je pense que déjà, en tant que chef d'entreprise, ça force un petit peu à repousser ses limites. Parce qu'on a dû réaliser beaucoup de choses en très peu de temps et à une grande échelle. Donc ça, c'était vraiment très bien. On repart avec beaucoup d'énergie et beaucoup plus d'ambition aussi, je pense. Et en termes de société, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de visibilité au CES et en revenant également. Donc ça nous a permis peut-être d'être plus facilement identifiables par des clients potentiels. Donc ça, c'est formidable. Un succès qui permet aujourd'hui à Luxlingua de recruter trois nouvelles personnes au sein de l'équipe et donc de passer à cinq salariés. Le CES 2020 se prépare déjà. La région, lors de la soirée bilan, a assuré qu'elle resterait vigilante sur la qualité des candidatures, lesquelles seront closes en juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada